Et salut les BG, c'est BG de retour pour une réaction, cette fois-ci non pas à un clip de K-pop mais à quelque chose que seuls les espas sont capables de faire, c'est-à-dire un court-métrage d'un quart d'heure encore plus long que le premier court-métrage, enfin ça s'appelait l'épisode 1, Black Mamba, celui-là s'appelle Next Level, apparemment il fait 17 minutes, ça va être long, mais je vais faire la réaction au complet. Je pense que ça va raconter un petit peu l'histoire, je ne me rappelle plus trop des détails et présenter les membres et de chacune de leurs capacités, le concept de AI, etc. Il y a les sous-titres anglais, automatiquement traduits en français, j'espère que ça ne va pas trop être dégueulasse, mais comme ça je n'aurai pas à vous traduire tout, il est possible que je ne parle pas forcément beaucoup quand j'essaie de comprendre ce qu'elles se disent, mais on va essayer de comprendre l'histoire, peut-être que je ne vais rien biter, que je vais dire de la merde, dans les commentaires, corrigez-moi, dites ce que vous comprenez, je vous le dis à l'avance parce que là on va plonger dans quelque chose, une longue vidéo réaction sur donc l'épisode de Next Level de Espa, c'est parti. Au passage précision, j'ai mon top 3, mon top 3 Bayas ultime avec qui je vais me marier forcément, tout le monde sait que j'ai Jisoo, bien entendu. En deuxième, j'ai Sana des Twice, et depuis de plus en plus, dernièrement, j'ai fait mon coming out, il y a Karina, qui est en train de me faire tomber, elle est montée 3ème place très très vite, je la trouve magnifique, elle est trop charmante, voilà, Karina, si tu me vois, tu as tout compris. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, blam. Espa. D'accord. Effets spéciaux, effets visuels, dès le début. SM Culture Universe, powered by Co-Man. Ça, c'est épique, c'est épique, déjà, ça n'a pas commencé, c'est épique. Hein ? On dirait qu'on est au cinema en train de voir un truc orchestré. Est-ce qu'on est dans le public ? Je suis sûr qu'il y en a au moins une membre dans le public, là. Mais c'est pas ce qu'on... Oh, oh ! Ah oui, c'est un univers où il y a les versions AI de tout le monde. Il y avait un être virtuel, et là, il l'a. Il y en a qu'un dans le groupe ? Ha ! Pa, 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 vous avez entendu ? Black Mamba, c'est un remix de Black Mamba qu'on entend. Ah, il va mal, le AI, il est... Ça va pas. Est-ce que c'est justement le Black Mamba qui vient de Kuangia, qui est en train de tout péter, là ? Bon, il n'y avait personne dans le... On n'a pas vu de la foule. Ouais, ils sont en train de pirater. Je ne sais pas qui pirate, quoi. Sink Out, la désynchronisation. Oh, c'était en français ! C'est vrai qu'un accent, mais en français. Oh, Jiné, elle est superbe, là-dessus, aussi. Donc, les AI sont en train de disparaître entièrement. Oh ! Oh ! Pourquoi un dessin animé ? Attendez, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe, là ? Attends, attends, elles arrivent, elles, à avoir une connexion privée avec les AI qui sont dans un autre univers, les leurs, qui n'ont pas disparu, donc, apparemment, pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Et est-ce que c'est Navis, parce qu'elle n'avait pas des cheveux comme ça, la dernière fois, la meuf en plus, là ? Ça, c'est pas Navis, c'est pas Navis, ici. C'est un nouvel endroit, flat, putain, déjà qu'on avait... Ah, ah oui, non, c'est Kwangya, pourquoi vous avez dit flat, au début ? Je trouve que le dessin de Giselle à droite est... Eh, mais les dessins sont ressemblants, par rapport aux membres, là. Plus que les AI qui ressemblent pas du tout, en fait, aux membres. Mais Giselle, c'est fou. Elle devrait aller à Kwangya. Il n'y a pas le Y de Kwangya dans la description, pour résoudre le truc, mais elles, elles peuvent pas y aller. Fermez les yeux, bien sûr qu'elles vont y arriver. Téléportation ultime de fermage d'œil ! Ah, ça y est, elles sont en AI. Vu pixelisé, sympa. Mais attends, c'est qui cette intelligence artificielle, avec les cheveux plaqués noirs, là ? Elle ressemble pas du tout à Navis, qui avait des cheveux un peu bleu-violet, non ? Ah, elle parle comme un robot. T'es d'elle ? Hum, hum. Putain, vas-y, tout ce qu'il faut apprendre. Sink dive, c'est-à-dire plonger dans le conscient de l'autre. Tu vois quelque chose de cool, je vais te planter une épée ! Oh ! Bon, elles sont encore en train de remontrer leur spécialité. Ah, mais c'est pour ça ! Voilà, c'était ça les cheveux de Navis ! C'est excellent, je suis trop fort, donc c'est bien Navis. Oh, Navis ! Oh, c'est bon, c'est bon ? C'est bon. C'est bon. Ils ont fait exprès de me troubler avec les cheveux au début. Bon, allez, les choses sérieuses commencent, là. Bonjour en souriant, c'était plus possible. Wow, c'est génial. C'est compliqué de reconnaître les versions AI des membres, parce que je trouve qu'elles ne ressemblent pas trop. Ningning, celle qui fait de l'informatique. Les armes, je crois que c'est Winter. Karina, elle fait des punchs dans ta face. Et Gisèle, c'était quoi, Gisèle ? Je sais quoi, Gisèle ? le flat en fait c'est dans quangya ça veut dire aussi appartement tout à l'heure ça a été traduit appartement j'ai l'impression que Ningning c'est la blonde elle c'est Gizelle next là parce qu'à droite c'est Gizelle carina donc c'est celle avec la jute pixelisée donc Winter les cheveux plus courts mais d'ailleurs je sais pas si elles ont des noms différentes leur version AI ou pas est-ce qu'elles ont des noms particuliers que je connaitrais pas oh on repasse en Winx là ou en je sais pas ils sont plaisirs les artistes bon tout est défracté mais c'est plutôt lumineux peu contrairement à la dernière fois bon la loi de la gravité ne fonctionne pas du tout ici c'est joli kaboom chu j'allais le dire chu oh bien joué suivons le papillon le papillon il allait se bloquer comme un con allez on va te puncher le carry on va te le défracté bien sûr ce con de papillon il sait même pas nous faire un chemin tranquille donc Gizelle les armes euh non Winter les armes et Gizelle je veux savoir ce qu'elle a je veux savoir ce qu'elle a je me rappelle plus hihihi ils sont plaisirs on dirait que là c'est purement visuel là y'a plus d'histoire y'a plus rien c'est juste le papillon il s'était bloqué comme un gros con Ningning qui pirate je veux savoir ce que fait Gizelle et elle pirate quoi des licornes à cornes multicolores c'est quoi le poussin là ? avec le calimero elle est en train de restructurer le monde elle a un pouvoir de dingue là Ningning quand même ah attends attends c'était Gizelle ? attends mais Gizelle a fait quoi ? je suis complètement paumé là ou alors on passe sur un autre personnage là non non c'est bien celle là elle aussi a un pouvoir informatique ? elle c'est gourou putain elle a fait apparaître un putain de d'ours en plus bon il ne fait pas flipper attends Gizelle aussi donc elle a un truc informatique attendez attendez euh ah ouais mais si tu me mets qu'elle ressemble à un truc et pas à l'autre c'est dans les versions suivant qu'elles sont dessinées ou c'est trop mage hein donc attends sur cette image là donc Gizelle elle est toute à droite Karina c'est facile c'est la deuxième et je confonds euh Ningning et euh je pense que Winter est la gauche et Ningning c'est la troisième donc il faut que je me rappelle de leur gueule dans toutes les versions wow shingye tellement beau tellement beau ça a l'air sympa pour l'instant le kwangya là hein il va y avoir des quartiers un peu moins un peu moins roses mais on dirait qu'on est revenu au début et savent pas du tout ce qui se passe et ce que c'est putain on revient aux endroits des MV précédents j'adore comme si les MV c'était des moments euh des moments pris dans leur vraie histoire de là qu'on voit là c'est carrément le train du clip ah ouais ils sont en train de découvrir en fait ah voilà le serpent qui est en train de tout pirater le Black Mamba putain c'est exactement ça quoi ah il entoure complètement le wagon euh partez à mon avis ah oui c'est le fait putain je me rappelle de tout c'est qui en quelle version ça Karina est mûre ? ça veut dire qu'on peut l'accueillir ? attendez là les gars c'est une autre version de Karina là elle est dans le monde qu'on avait vu la dernière fois où il y avait euh quelqu'un par derrière qui l'a couronné parce qu'elle devenait une sorte de déesse euh euh une euh sombre ils prennent euh son cerveau son esprit et c'est... c'est pas encore fait c'est pas encore fait t'es censé être cette maire c'est de toi faut savoir comment c'est de toi ça passe C'est juste la ben tu geã moi euh je vis là tu peux Ah, elle est à l'intérieur du serpent ! C'est bizarre. Sa bouche, elle est à l'envers, elle rentre en lui-même. Ah là, c'est de la drogue, là. Il y a tout le monde qui s'est... Puis il y a tout le monde qui s'est malédictionné, comme ça, là. Embouté. Est-ce que c'est parce qu'elles ont un peu de... de haï en elle, pour aller dans Kuanga, qu'elles arrivent à se faire pirater aussi ? On aurait dit une version d'elle-même, encore, qu'il la prenait en photo. Faut pas regarder ça avant de dormir. Mais vous êtes des malades. Ah, c'est dégueulasse, ton truc, arrête. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, elle a du poids, ouais. Ning, ning, t'as de la chance. Ou alors ça va complètement partir en couille et les smileys vont devenir complètement... Ils vont changer de gueule. Ils vont tellement changer de gueule, les smileys. Parce que pour l'instant, il n'y a que toi qui es dans un truc tranquille. Voilà, tranquille, voilà. Evidemment. Elles ont toutes le serpent. En fait, elles sont en train d'halluciner parce qu'il est en train de les... Je sais pas si on peut dire les pirater, les envoûter. De prendre possession de leur cerveau, elles sont en train de... Mais il faut qu'elles se libèrent à un moment donné sinon elles ne pourront pas sauver le coup. Je suis... Je suis... Elle lui dit ça sert à rien d'être humaine en fait parce que tu vas vieillir et t'as des défauts alors qu'elle restera comme ça parfaite Vas-y laisse toi aller C'est qui qui parle là ? Est-ce que c'est les haïs qui se rebellent contre les humains parce qu'ils ont peur qu'ils prennent leur place ou le contraire c'est les humains qui sont en train de se rebeller parce qu'ils ont peur que les haïs prennent leur place Qu'est-ce que c'est l'humanité parce qu'on dirait que c'est ils sont en train d'éliminer les haïs les humains parce qu'ils sont en train de comprendre qu'ils veulent prendre leur place c'est une guerre qui commence Parce qu'ils sont allés trop loin ah mais est-ce que sa propre haï aussi c'est pas fait embrigadé par le Black Mamba Hop elle a réussi à se réveiller génial Bon ça va pas beaucoup suffire ah oui c'est vrai qu'à la fin de Black Mamba ça se... ça forme une sorte d'être à travers cette merde là Alors ça va être qui ? Ça va être quoi ? Une de leur haï infectée ? C'est fini putain c'est fini sa grand-mère C'est fini sa grand-mère Bien ! Eh ça avance là Parce que la dernière fois c'est les concepts et les personnages qui étaient présentés là on a vraiment commencé l'histoire Même s'il y a eu beaucoup de moments très silencieux ou qui étaient vraiment purement esthétiques pour nous montrer des choses visuellement Qui étaient très jolies très travaillées où ils ont dû se faire un kiff les artistes J'attends parce que je sais pas s'il y a encore des trucs là Oh il y a du temps là encore Ah il y a un truc à la fin On va regarder Non apparemment non Ah si 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 Ils sont en danger Oui bah tu m'étonnes John Waouh waouh on avait pas vu cette image faite comme ça elle est magnifique Dans cette version là Navis elle est incroyable Donc c'est le bordel C'est ça qu'il faut comprendre de cette vidéo Qui est très très longue Et je vous invite vraiment à commenter en bas Pour qu'on partage toutes nos théories ou ce qu'on pense de l'histoire et des personnages J'ai pas compris du tout Gisèle la différence de capacité qu'elle a par rapport à Ningning Donc j'attends que vous me commentiez que vous me disiez tout ça en bas Dans les commentaires donc Et sur ces bonnes paroles je vais vous quitter parce que la vidéo est largement assez longue comme ça Et prenez soin de vous car c'est le plus important allez ciao